Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer par voyager un peu dans le passé et remonter jusqu'à la fin du 19e siècle. Le 28 décembre 1895, deux événements d'importance mondiale se sont produites simultanément. Tout d'abord, au Grand Café de Paris, les Frères Lumières organisent la toute première science de cinéma au monde. Dans l'appareil des projections qu'ils ont inventé, une pellicule perforée est traversée par une lumière puissante. Le même jour, en Allemagne, Willem-Kernand-Rongen annonce qu'il vient de découvrir des rayons invisibles. Comme il ne connaît pas leur nature, il les appelle rayons X. Ce cliché célèbre est celui de la main de l'épouse de William-Rongen. Il montre le pouvoir pénétrant des rayons X qui permettent de prendre une photo du squelette osseux de la main. La découverte des rayons X a valu à Rongen la médaille Rundfort en 1896, puis le tout premier prix Nobel des physiques en 1901. Elle a été primordiale dans l'amélioration des connaissances en physique et allée à l'origine, dès nos jours, d'un nombre incalculable d'applications dans tous les domaines de la connaissance. Une autre date clé dans la montée en puissance des rayons X. En 1912, Max von Laue établit la nature ondulatoire des rayons X, grâce à l'observation d'un phénomène de diffraction par un objet cristallin. Max von Laue en conclut alors qu'il s'agit bien d'une lumière, c'est-à-dire d'une onde électromagnétique, avec une composante électrique et une composante magnétique. Pour produire des rayons X, on utilise à cette époque une ampoule de Coolidge. Il s'agit d'une ampoule sous vide. A l'intérieur, un courant électrique à haute tension est appliqué entre un filament métallique chargé négativement et une anode chargée positivement. Les électrons sont accélérés et projectés sous l'anode. En conséquence, les rayons X sont produits perpendiculairement au faisceau d'électrons. Lorsque les électrons arrivent sous l'anode, ils sont brusquement freinés et sont déviés par le champ électrique des atomes de cette cible. La déviation de la trajectoire est associée à l'émission du rayonnement X. Selon la nature des atomes rencontrés sous la cible, le rayonnement X et Mi ne sera pas le même. Il n'aura pas la même longueur d'onde. Ainsi, chaque élément de la classification périodique est capable d'émettre un rayonnement à une longueur d'onde caractéristique. Les éléments les plus utilisés pour un générateur à rayons X pour la cristallographie sont le cuivre, le molybdène, le manganèse ou le cobalt. Leur longueur d'onde d'émission est de l'ordre de l'angstrom, 1,54 angstrom dans le cas du cuivre par exemple. Il s'agit donc des longueurs d'onde compatibles avec l'analyse de la structure atomique. Afin d'améliorer leur performance, les instruments de production des rayons X ont profondément évolué depuis cette simple ampoule, avec le principe général qui reste bien sûr le même. Pour mesurer la puissance d'un faisceau de rayons X, on parle souvent de sa brillance, qui est liée au nombre de photons par seconde et donc à l'intensité de la radiation. Sans rentrer dans les détails, un moyen d'améliorer la puissance a été d'utiliser une anode à métal lourd et un vide plus poussé. Ensuite, comme l'anode avait la tendance à chauffer énormément, on a utilisé une anode tournante. La rotation de l'anode permet de diminuer l'échauffement et d'augmenter encore plus la puissance des tubes. Le moyen le plus abouti pour produire des rayons X est d'utiliser un rayonnement synchrotron. Le synchrotron est un accélérateur des particules. Un canon électron injecte des électrons dans un premier anneau appelé booster. Dans le booster, les électrons sont accélérés jusqu'à atteindre une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Puis, ils sont injectés dans un anneau de stockage où ils continuent à tourner. De manière à conserver les propriétés électromagnétiques des particules accélérées, l'anneau de stockage consiste en une alternance des sections rectilignes et des virages. A chaque virage, les électrons perdent un peu de leur énergie sous forme de rayonnement. Chaque rayon Moimi est récupéré dans un laboratoire appelé ligne de lumière, construit dans le prolongement des zones de courbure de l'anneau de stockage. Au niveau des lignes de lumière, des éléments optiques permettent de sélectionner la ou les longueurs d'onde d'intérêt et de focaliser le faisceau de lumière. Ainsi, on peut contrôler la longueur d'onde, la taille et l'intensité du faisceau des rayons X. Il existe une quinzaine de synchrotrons en Europe, dont les propriétés Paris. En France, il existe deux synchrotrons, le SERF et le synchrotron soleil. Le SERF, le European Synchrotron Radiation Facility, se trouve à Grenoble et le synchrotron soleil à Saint-Aubin, sous le plateau de Saclay au sud de Paris. Dans ce MOOC, nous nous intéressons essentiellement à la production des rayons X par le synchrotron soleil, en gardant à l'esprit que les applications et les procédures sont bien sûr retrouvées sous d'autres sites synchrotrons, y compris le SERF. En résumé, deux types d'outils permettent de produire des rayons X, l'utilisation d'un générateur muni d'une indotournante et l'utilisation d'un rayonnement synchrotron. Les deux vidéos qui suivent vous expliquent le fonctionnement du synchrotron soleil et plus particulièrement le fonctionnement de la ligne de lumière Proxima 1 dédiée à la cristallographie biologique. Sous-titrage ST' 501 ...